Nous voici devant la grotte de Denisova, au sud de la Russie, dans la chaîne montagneuse de l'Altai. Nous sommes à moins de 200 km du Kazakhstan et 500 de la Mongolie. Et c'est dans cette grotte que l'une des plus grandes découvertes récentes de l'humanité a été faite. L'homme de Denisova, c'est une espèce ou sous-espèce, du genre homo, comme homo sapiens, qui a eu un impact considérable sur les populations asiatiques et océaniennes. 2008, des scientifiques russes découvrent des restes humains dans la grotte de Denisova. Instinctivement, les scientifiques attribuent les restes humains, dont une phalange auriculaire féminin, aux deux espèces qui vivaient normalement dans la région, l'homo sapiens, c'est-à-dire nous, ou l'homme de Néandertal. Comme son ADN fut super bien conservé par le froid sibérien, la phalange fut analysée en Allemagne. Et en 2010, c'est la révélation. L'ADN ne correspondait ni aux homo sapiens, ni aux Néandertaliens. On décide de l'appeler l'homme de Denisova, en référence à la grotte où l'espèce avait été découverte. Alors là, vraiment, j'ai pas d'idée de blague, désolé. T'inquiète pas aujourd'hui avec l'IA, on peut te remplacer facilement. Hein ? La thèse retenue actuellement est que l'homme de Denisova vient d'un ancêtre commun au Néandertalien, peut-être l'homo heidelbergensis, et que l'homme de Néandertal serait parti en Europe et en Asie, là où l'homme de Denisova serait plutôt allé en Asie et en Océanie. Il est difficile encore de bien dater l'homme de Denisova, mais on estime que l'espèce serait vécue de moins 300 000 à moins 40 000, moins 30 000 ans. Et l'homme de Denisova se serait lui-même séparé en au moins deux branches, avec des habitants en Asie du Nord, comme en Russie, et d'autres en Asie du Sud-Est, dans un périmètre qui irait de la Chine jusqu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en passant par le Laos. C'est la première fois qu'on découvrait une espèce humaine uniquement grâce à son ADN, sans avoir récupéré au préalable le squelette. Et ça a changé les perspectives. On s'est aperçu que beaucoup de squelettes découverts en Chine appartenaient aux hommes de Denisova. Globalement, on sait que les Denisoviens ressemblaient plus à l'homme de Néandertal qu'aux humains. Les données ne sont pas suffisantes pour avoir une échelle de taille ou de poids, mais on pense qu'ils avaient un front et un crâne bas, avec un bassin des doigts et une cage thoracique plus large que les homo sapiens. Y'a ? Fais-moi une blague sur l'homme de Denisova ! Pourquoi l'homme de Denisova était-il toujours calme et détendu ? Parce qu'il savait rester zen Isova. Et ces Denisoviens, ils ont connu les humains modernes, et il y a eu des croisements entre eux. Si vous voulez un peu mieux comprendre l'impact des Denisoviens, il faut regarder ceci. Cette carte nous montre grossièrement à quel point il y a de l'ADN Denisoviens chez les humains actuels. Et c'est là que ça devient intéressant. On s'aperçoit que l'homme moderne, surtout en Asie et en Océanie, a acquis des traits génétiques des Denisoviens. On sait par exemple que les Tibétains auraient récupéré un gène qui permet une meilleure respiration dans les hautes altitudes. Et les habitants de Papouasie et de Mélanésie, terme qui regroupe une partie des îles océaniennes, possèdent encore aujourd'hui 5% d'ADN Denisoviens. Les Papous, par exemple, ont conservé des gènes Denisoviens qui permettent de renforcer leur défense immunitaire contre les infections. Ce qui est plutôt pratique dans une région tropicale où les infections sont assez fréquentes. Les scientifiques aimeraient résoudre les mystères liés à l'homme de Denisova, mais malheureusement, il n'y a que très peu de moyens et d'argent déployés à la recherche dans ces zones du monde, ce qui rend les découvertes plus lentes que ce qu'elles pourraient être. L'homme de Denisova, c'est une sous-espèce du genre homo et un cousin si proche de nous qu'elle laissait une trace importante dans l'ADN des êtres vivants en Asie du Sud-Est ou en Océanie. Et puis l'homme de Denisova, il aimait bien les fouilles. C'était dans ses gènes. Et l'homme de Denisova, en rencontrant les homo sapiens, ils ont fait « Oh, oh ! On a des cousins bien plus évolués que nous ! » Quoi ? Non, vas-y, stop, stop ! Arrête, c'est bon, j'en peux plus là ! Arrête ! L'homme de Denisova avait toujours un bon fossé d'humour. Pitié !